Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on résout une équation trigonométrique sur un intervalle. Alors on a vu dans la vidéo précédente, sur l'équation cosinus 2x moins pi sur 4 égale 0,5, on a appris à résoudre sur R, et on avait, je vous rappelle, trouvé, c'est ce que j'ai ici en bas, trouvé un ensemble de solutions qui a été composé de deux sous-parties, une première partie où on avait trouvé 7pi sur 24 plus kpi, ici un modulo pi, et une deuxième partie de solution, moins pi sur 24 plus kpi, on avait placé ça sur le cercle, on avait trouvé 4 positions. Alors souvent on va vous demander des solutions sur un intervalle précis, donc là je vais faire deux exemples, pi, 3pi, et l'intervalle 5pi, 8pi. Alors c'est très simple, mais il faut vraiment comprendre le truc. La signification de c'est plus kpi. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Je vous rappelle que plus kpi, donc cette chose là, ici, 7pi sur 24 plus kpi, c'est donc un ensemble infini de réels, pour lesquels vous allez remplacer k par tous les antirelatifs qui existent. Alors en général on commence par 0, donc on a 7pi sur 24, c'est un petit peu le chef de fil, mais vous aurez 7pi sur 24 plus pi, 7pi sur 24 moins pi, c'est-à-dire pour k égale moins 1, ensuite vous aurez 7pi sur 24, donc plus 2pi, 7pi sur 24 moins 2pi, voilà. Donc ça vous fait comme ça, toute une série infinie de nombres, qui sont tous égaux à des multiples de 2pi près, c'est ce qu'on appelle le modulo 2pi, et qu'on peut classer comme ça, sur la droite des réels. Alors si on commence par 7pi sur 24, le suivant, ça sera donc 7pi sur 24 plus pi, alors comme on rajoute pi, on va rajouter 24pi sur 24, je rappelle ici, très important, cet exercice pi, c'est 24pi sur 24. Donc on va rajouter, pour avoir le suivant, si on rajoute pi, on sera donc à 31pi sur 24, et c'est ce qu'on avait trouvé, je vous rappelle, dans les solutions ici, c'était la solution qui était en bas à gauche. Le suivant, si on rajoute encore pi, et vous rajoutez 24, vous aurez donc 31 plus 24, 55pi sur 24. Le suivant, encore plus pi, donc 54 plus 24, ce qui nous fait 79, et comme ça, vous aurez toute une série, et si on rajoute pi encore, vous faites donc 24 plus 79, donc ça nous fait 103, et ça n'a pas de fin quand on va vers la droite. Et si on va de l'autre côté, donc on va aller sur moins pi, c'est-à-dire qu'on arrive moins une fois pi, donc vous faites 7pi moins 24pi, donc on a 7 moins 24, on arrive à moins 17pi sur 24. Tous ces nombres ici, se trouvent soit à l'endroit de 7pi sur 24, soit à l'endroit de 31pi sur 24. On avait déjà étudié ça dans la vidéo précédente. Si on enlève encore pi, et bien vous aurez moins 17 moins 24, donc moins 41pi sur 24, et ainsi de suite, infiniment. Et le but de l'exercice, c'est de trouver dans la question A par exemple, quels sont dans toute cette liste les nombres qui sont entre pi et 3pi ? Alors il existe deux méthodes, une méthode un petit peu, on va dire, astuce. On regarde les choses, on comprend ce qui se passe, et on essaie de trouver dans cette liste tous ceux qui sont entre pi et 3pi, ou alors il y a une méthode vraiment très rigoureuse où on résout des inéquations. Je vous propose d'abord d'essayer de trouver ça de manière astucieuse. Alors pi 3pi, qu'est-ce que c'est pi 3pi dans notre problème ? On va tout mettre sur 24. Donc pi 3pi, c'est l'intervalle, donc 24pi sur 24, et 3pi, c'est donc 72pi sur 24. Donc vous remarquez, par rapport à ce qu'on a fait dans notre longue liste, le dénominateur c'est 24, et c'est le numérateur qui nous intéresse. Donc là, les nombres qui vont nous intéresser sont tous les nombres de la liste précédente, évidemment une liste qui n'est pas complète. Donc là, dans notre liste, on va regarder tous les dénominateurs qui sont entre 24 et 72. Donc vous avez 31, et vous avez 55. Alors vous avez donc deux solutions. Alors c'est normal parce que, comme votre intervalle ici a ce qu'on appelle une largeur de 2pi, c'est-à-dire qu'entre pi et 3pi, vous avez 2pi, et qu'on est modulo kpi, on a deux solutions dans la plupart des cas, et 3 si vraiment on est sur le bord, c'est-à-dire si on a pi, 2pi et 3pi qui sont de solution. Mais c'est très rare, donc c'est souvent deux solutions quand l'intervalle est de longueur de 2pi et qu'on a un modulo pi. Donc ici, c'est une méthode qui marche très bien parce que les valeurs de l'intervalle sont des petites valeurs, et donc on les trouve dans le premier ou dans le deuxième tour. Vous voyez, pour avoir 31pi sur 24, on avait juste rajouté pi. Donc on n'est pas très loin. C'est assez facile à faire. Pour 5pi, 8pi, vous voyez, c'est plus compliqué, parce que 5pi, 8pi, c'est la question B. Si vous le transformez en fraction, déjà, vous aurez ici 5 fois 24. 5 fois 24, ce qui fait 120pi sur 24. Et donc avec cette méthode de rajouter 24, il faut aller un petit peu plus loin. Vous voyez, vous avez le suivant ici qui sera 103. Le suivant, il faut déjà aller, donc, 103 et 24, 127pi sur 24. Et donc, il faut rajouter une fois. Et regardez jusqu'à temps qu'on dépasse. Donc, 8pi, c'est-à-dire 8 fois 24. Alors, 8 fois 24, ça fait 192pi sur 24, puisque 8 fois 2, ça fait 16. Donc, 160 plus 32, 192. Donc là, vous avez 127, vous rajoutez encore 24, vous aurez donc 27 plus 24. Donc, 151pi sur 24. Et vous aurez un troisième, ici. Donc, en rajoutant encore 24, 185pi sur 24. Et là, par contre, le prochain sortira, sera plus grand que 192. Donc, vous voyez, ça marche aussi. On a, en fait, trois solutions. Voilà. Alors, c'est une méthode qui est, bon, pratique, mais qui est réservée à ceux qui maîtrisent bien déjà les fractions et qui arrivent à additionner comme ça, à bien comprendre le principe. Moi, dans la pratique, je vous conseille quand même la méthode vraiment très rigoureuse avec les inéquations. Ça marche, c'est très simple. On est parti. Cette méthode a l'avantage d'être facile à comprendre. On veut, je répète, donc l'idée, c'est qu'on cherche les valeurs de x qui s'écrivent 7 pi sur 24 plus kpi avec k anti-relatif, qui sont dans pi, 3 pi. Eh bien, on va tout simplement l'écrire. On veut donc des nombres qui sont entre pi et 3 pi. Et ces nombres s'écrivent 7 pi sur 24 plus kpi pour la première et on fera pareil pour la deuxième. Première étape à chaque fois de ces inéquations, c'est un encadrement, on va simplifier par pi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on divise tout par pi. Donc ici, on fait 1, on divise par pi, il reste 7 sur 24. Ici, il reste k et là, il reste 3. Oui, c'est très simple. Il nous suffit juste maintenant de se débarrasser du 7 sur 24. Donc, on enlève 7 sur 24 partout. On a le droit dans les encadrements. Il ne vous reste k. Ici, 3 moins 7 sur 24. On met même le dénominateur, les côtés gauche et les côtés droit. Il nous reste donc 24 moins 7. 17 sur 24. Et ensuite, 72 moins 7. 72 moins 7, donc ça nous fait 65 sur 24. k, je rappelle, est un entier. Et c'est un entier qui doit donc être entre 17 sur 24 et 65 sur 24. Alors, 17 sur 24, c'est entre 0 et 1. Donc, ça veut dire que votre entier, il sera super ou égal à 1. Et il sera plus petit ou égal à 2, puisque 65 sur 24, c'est entre 2 et 3. Conséquence, eh bien, k est égal à 1 ou 2. k égale 1 ou k égale 2. Vous avez donc 2 solutions pour, donc, 2 solutions pour notre, évidemment, x égale à 7 pi sur 24 plus k pi, qui correspondent à k égale 1. Alors, pour k égale 1, ça donne 7 pi sur 24 plus pi, c'est-à-dire donc 31 pi sur 24. Et pour k égale 2, c'est-à-dire donc 31 pi sur 24, on rajoute encore 24 ou on rajoute 48 à 7, ce qui fait donc 55 pi sur 24. Voilà, on a trouvé nos deux premières solutions qui sont dans l'intervalle pi, 3 pi. On n'oublie pas, on va commencer à faire notre solution à gauche, voilà. On aura donc 31 pi sur 24 et 55 pi sur 24. Alors, on a fait la moitié du travail parce que maintenant, il reste à faire le même travail avec moins pi sur 24. On écrit donc moins pi sur 24 plus k pi entre pi et 3 pi. On est toujours dans la question ici A, donc entre pi et 3 pi. Comme tout à l'heure, on va diviser d'abord par pi. Donc on a 1 entre, donc moins 1 sur 24 plus k et 3. On enlève ce moins 1 sur 24, donc on rajoute 1 sur 24 partout. Vous n'êtes même pas obligé de faire les calculs d'ailleurs la plupart du temps, puisque k est entier, vous voyez bien, k est un entier. Donc ici, il sera plus grand que 1, quelque chose, donc k est plus grand que 2. Et il est plus petit que 3, puisque là, on a un nombre plus grand que 3. Donc on a deux possibilités, k égale 2 ou k égale 3. Et surtout, je rappelle, c'est que k est un entier. Donc on remplace ici, donc on a deux solutions. C'est ça plus une fois, donc k égale 2, pardon. Donc pour k égale 2, on trouvera moins pi sur 24 plus 2 pi. Donc ça fera plus 48. Donc on a 47 pi sur 24. Et ensuite, pour k égale 3, donc on obtiendra x égale moins pi sur 24 plus 3 pi. Donc ça fait plus 72. On obtiendra 71 pi sur 24, qui est bien, vous voyez, inférieur à 3 pi. Conséquence, et bien la solution dans notre intérale pi, 3 pi, c'est donc 31 pi sur 24, 55 pi sur 24, ensuite 47 pi sur 24, et 71 pi sur 24. On a bien des nombres à chaque fois, vous voyez, qui sont entre pi et 3 pi. Maintenant, je vous propose de faire rapidement la baie. C'est exactement le même raisonnement. On va le faire avec les encadrements. Et à la place d'écrire pi, 3 pi, on va écrire 5 pi et 8 pi. Vous allez voir, ça passe, c'est très tranquille finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada